5 ans, 5 ans de... Bonjour et bienvenue ! De... Pousasses intergalactiques ! De... Ils sont chauds, mais il y a caillot ! De... Chez d'oeuvre incontournable ! De... Bien-pensant ! Costard-Cravac, tu bénis ! Et de... Give me the DVD, you punk motherfuckers ! 5 ans dans l'antre de Yannick Daan. Mais le Martin Luther King de la critique ciné s'est dit que parler c'était bien, mais qu'agir c'était mieux. Il est donc parti pour un moment nous fabriquer du cinéma transgressif comme on l'aime. Faire un premier film de Jean en France avec deux belles 50, c'est un crève-coeur. Moi je comprends Xavier, je comprends les bustillots-mouris, je comprends les... Je comprends tous ces mecs-là. Là, pour te donner simplement une idée, je veux dire, entre... Entre le scénar que j'ai écrit et que je voulais faire, et qui me satisfaisait, et le scénar qu'on va tourner, il y a 80 pages qui sont parties dans la nature. Et t'as... Voilà, donc t'es là, tu coupes, 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 tu réorganises ton truc, tu te dis bon ben... On a deux semaines de tournage de trop, comment on fait ? Bon ben y'a plus de choix, au bout d'un moment t'as coupé tout ce que tu pouvais couper en petits trucs, donc faut virer une grosse scène. Donc tu te dis bon ben cette scène d'action, je la surkiffée, j'avais adoré l'idée, je l'avais faite dans ma tête, entièrement je me disais ça allait être badass, hardcore, mortel, bandant, tout ce que tu veux, mais elle dure une semaine et demie à tourner, donc il faut la faire sauter, voilà. Donc c'est un crève-coeur. Comme disait Laurent, voilà, jouer le quart du truc un peu spongieux, qui en fonction de la cam, donne l'impression que tu tapes sur du coup de fric, et puis ça lui permet en relevant d'avoir toute une g-classe, moi je trouve que ça peut fonctionner grave ça. Tu fais un premier scénario qui te fait kiffer, puis t'as ta script qui arrive et qui te dit bon ben ton film fait deux heures et demie, donc tu fais ah ok, donc là on a un problème, donc tu fais une deuxième version, puis la deuxième version qui a budget, on te dit bon là t'es genre à 600 000 euros au-dessus de ton budget, tu fais ok, donc tu regardes ton scénar, tu te dis qu'est-ce qui va coûter cher, qu'elle scène n'est pas utile à la narration, tout ça, ça a des effets négatifs et positifs. Négatif c'est parce que t'as l'impression à l'instant où tu vas devoir couper ton scénar que tu te coupes un bras, tu te dis mais le film ça va être de la merde sans cette scène, et l'effet positif c'est que quand une fois que tu l'as fait, et que tu t'es bien pris la tête pour réorchestrer tes enjeux narratifs, ta psychologie de tes personnages, tes péripéties, l'équilibrage du rythme et tout ça, sur une version beaucoup plus raccourcie, tu te dis que finalement ton film il gagne, parce qu'il est plus straight, parce qu'il n'a pas de bout de gras, parce que tes petits plaisirs, tu te rendais compte que c'était juste des petits plaisirs que tu voulais faire mais qu'ils n'étaient pas nécessaires au film que tu voulais raconter, t'es obligé finalement au bout d'un moment de te dire de quoi ça parle, qu'est-ce que je veux raconter, donc tu vas tout simplement à l'essentiel. On voit plein d'ombre, comme ça qui arrive jusqu'à l'heure de chaleur qui... Là on est dans la phase lecture quoi, c'est-à-dire avec tous les chefs de poste tu décortiques quoi, tu regardes scène par scène tout le scénar, chaque chef de poste te dit la façon dont il envisage de faire le truc, autant on décore qu'on effet spéciaux numérique, comme tout ce que tu veux. Donc là t'es encore dans le truc où tout le monde est à la table et tout le monde te regarde et te dit bon alors qu'est-ce que tu veux faire, moi j'en veux un money shots, je veux un mouvement de caméra de malade et tout ça, ils te disent oui, alors ils notent, ils prennent tout, tout ça, puis c'est rendez-vous dans une semaine, et là on attend la douloureuse en fait, mais dans une semaine ils vont tous revenir en disant bon, mais il faudrait 10 millions de plus, 3 mois de tournage en plus pour arriver à faire le film que vous voulez. Et là il faudra prendre des décisions qui s'imposent. L'équipe est mortelle, donc les gens, évidemment, ils t'écoutent dire toutes les idées que t'as et que t'as envie de faire, donc ils sont joisses parce qu'ils voient que t'as la passion pour le truc, que t'as vraiment envie de faire un truc différent, un truc sans compromis, un truc radical, donc ils sont tous joisses à l'idée de pouvoir participer à ça quoi. Mais c'est là que tu te dis, tu te dis faire un film sans coup de bol quoi. C'est-à-dire qu'il faut savoir bien s'entourer, il faut savoir, à mon avis, il faut avoir bien, 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 bien réfléchi le truc, parce que déjà, déjà, t'en es là, on est genre théoriquement, théoriquement pour l'instant à deux mois du tournage, t'as déjà pas de recul quoi, déjà t'as du mal à prendre une perspective sur le truc, tout le monde a un avis différent forcément, tout le monde vient avec des idées, tout le monde vient avec des suggestions, et t'es là, tu prends tout, c'est super intéressant, toi t'as ton idée de film en tête, mais tu sais très bien que le film que t'as en tête, ça pourra jamais être celui que tu vas pouvoir réaliser, parce qu'il va se passer 12 milliards de trucs qui vont te mettre de bâton dans les roues quoi. Au bout d'un moment, c'est effectivement la tenacité des réals et de la partie mise en scène d'un film, c'est-à-dire la partie, les gens qui composent l'équipe artistique du film, qui au bout d'un moment doivent convaincre le producteur et les autres de dire, il vaut mieux essayer de trouver de la thune, ou il vaut mieux essayer de retarder le tournage et de trouver de la thune pour faire un bon film, et pas tout faire pour rentrer dans un budget qui n'est pas cohérent par rapport à l'histoire que tu veux raconter, c'est aussi con que ça. Depuis tout à l'heure, on est là-bas, on s'en fout. Je ne peux pas d'avoir assez un peu de mouvement, même si la mâchoire est défoncée, comme s'il essayait de marcher, mais c'est trop compliqué ça. D'accord. Je ne sais pas, je t'ai une question, attends. Est-ce qu'on peut demander à... Je crois que c'est Hulk qu'ils sont en train de faire, si il ne peut pas nous filer un peu de budget.